Bonjour les fines bouches, dans la vidéo de ce jour, pardon mesdames, mais ça s'appelle comme ça, on va faire le poulet bonne femme. Une recette extrêmement vieille, si vieille que je ne pourrais pas vous en donner l'origine, mais en tout cas, essayez-la, vous allez être convaincu. De quoi avons-nous besoin pour réaliser un poulet bonne femme ? De poulet, un poulet que j'ai acheté et que j'ai préalablement découpé en quatre morceaux, pommes de terre, champignons, tomates, trois tomates, des petits oignons nouveaux, donc si vous avez des gros oignons, vous en prenez deux, sinon vous en prenez quatre, cinq, bouquet garni, concentré de tomates, farine, un peu d'huile pour faire revenir, 20 cl de vin blanc, 250 g de petits lardons fumés ou pas, ça c'est à votre goût, et du fond de volaille. Comment on réalise ? Eh bien voilà, on attaque. On va commencer par faire revenir les morceaux dans l'huile. J'ai donc mis les morceaux de poulet à revenir, d'accord, une fois qu'ils sont un peu dorés, on les débarrasse, vous vous souvenez, les mettre de côté. Si possible, si vous avez une petite planche qui égoutte là, ça permet au gras de descendre, et donc on le remettra pas plus tard. On met de côté, pendant que c'était en train de revenir, j'ai pris les oignons, je les ai ciselés, là on les met, l'ail écrasé, les deux os écrasés aussi. Très important, vous conservez les tiges des oignons, vous verrez pourquoi plus tard, et on met les lardons avec. Et on fait revenir tout ça à feu vif pour que ça brunisse un peu. Pendant que les oignons et les petits lardons reviennent, vous prenez vos tomates, et vous allez les couper en morceaux, en pensant bien à retirer ce petit morceau-là qui est désagréable au palais. Vous les coupez en morceaux, voyez, en carrés, comme ça. Là, ça commence à bien colorer, et la coloration, en fait, ça correspond aussi à une saveur qui remonte, qui est vraiment particulière, que j'adore. L'oignon qui brunisse, et voilà, en plus avec les lardons. Là, on va attendre une vingtaine de secondes. On va singer avec la farine. Puis on va déglacer avec le vin blanc. Et mettre notre demi-litre de fond de volaille. On met les tomates. Le bouquet garni. Le concentré de tomates, pour que ça donne une bonne couleur bien rouge. On met curcuma. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure dans la présentation des plats, il y a du curcuma. On met, c'est au goût, on n'est pas obligé. Moi, j'en mets parce que ça amène un petit parfum sympathique. Et on met aussi une pincée de piment d'Espelette. Sel. Et poivre. On ralentit un peu le feu, il n'y a pas besoin que ça boue. Et enfin, on rajoute nos morceaux de poulet. C'est à recouvert. On couvre. À feu doux, on est parti pour 30 minutes de cuisson. À dans 30 minutes, je vous expliquerai ce qu'il faut faire pendant ce temps-là. Les amis, le poulet est en cuisson depuis 30 minutes. Pendant ce temps, j'ai fait trois choses. Les champignons, je les ai coupés, vous voyez, uniquement les têtes, coupées en quatre ou six. Les pommes de terre, coupées en morceaux, en grosses parmentiers. Et j'ai émincé les queues des oignons. Les queues d'oignons, on les réserve encore. Ces deux aliments, on va les mettre dans la cuisson. On remue gentiment avec précaution pour ne pas blesser le poulet. Et on y va. La particularité de ce plat, c'est que les légumes cuisent avec la viande. Il n'y a pas beaucoup de recettes comme ça. En général, c'est détaché. C'est la particularité du poulet bonne femme. Par rapport à l'épaisseur de la sauce, si vous avez l'impression qu'elle est un peu épaissie déjà, vous rajoutez un petit peu d'eau ou un petit peu de fond de volaille. Parce que maintenant, on va cuire, mais à découvert. Donc ça va évaporer et la sauce va s'épaissir. Là, on repart pour le temps de cuisson des pommes de terre et des champignons. 35 minutes. On se revoit dans 35 minutes. A tout de suite. Le temps de cuisson est terminé. Vous vérifiez. La pomme de terre, c'est la chose qui sera cuite en dernier. Dès que la pomme de terre est cuite, tout est prêt. Vous coupez. Et là, vous prenez. Vous vous souvenez des petites tiges des oignons qui ont été coupés. Vous les gardez de côté là. Et ensuite, vous allez mettre le tout dans un plat. C'est beau. C'est beau. C'est plein de couleurs. Et en plus, c'est bon. C'est un plat estival. Et donc, on sert, comme je vous le disais tout à l'heure, la viande et les légumes en même temps. On a un petit peu de sauce. Et le reste de sauce, vous voyez qu'elle a une belle petite consistance. Vous voyez. Elle est un peu liquide, mais pas trop. Elle est un peu épaisse même. Donc, vous mettez tout ça. Vous prenez vos tiges et vous parsemez dessus, comme ça. Et ça, ça va vous amener un peu de fraîcheur et surtout un parfum. La tige d'oignon, c'est très, très bon. Voilà, les amis. Un poulet bonne femme. Encore une fois, mesdames. Pardon. C'est pas moi qui ai créé le plat et encore moins le titre. Voilà les fines bouches. Poulet bonne femme. C'est joli. C'est bon. Je viens de goûter la sauce. C'est bon. C'est très bon. C'est parfumé. Il y a plein de saveurs. C'est original. Vous avez vu, c'est pas dur à faire. Même pour vous, messieurs. Allez, soyez des bonhommes. Faites ça à votre conjointe. Faites ça à vos amis. Allez, à vos fourchettes, à vos couteaux et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?